Voilà, on va juste finir par un petit point sur les sites de statistiques et donc l'intérêt d'avoir AF2TF dans son nom comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on est ici sur la page de statistiques de la mini-team d'ETF, c'est-à-dire une sous-équipe au sein de l'équipe de l'alliance rancophone. Et donc si vous avez mis AF2TF dans votre nom écrit comme on l'a vu tout à l'heure, et écrit donc comme ceci, suivi de votre pseudo et que vous avez rallié l'alliance rancophone, vos statistiques vont bien sûr compter pour l'alliance rancophone et dans chaque projet, mais vont aussi venir donc soutenir les résultats de calcul de l'ETF ASSO et donc nous aider pour convaincre des institutions comme on le disait tout à l'heure, ou des entreprises ou même d'autres utilisateurs. Et là ensuite vous avez donc le total des crédits avec leur répartition, ce qui permet de voir quels sont les projets sur lesquels nous calculons le plus ou le moins, le RAC qui est en fait donc la moyenne quotidienne calculée sur les 7 derniers jours. Et ici donc la progression du crédit sur les 7 derniers jours, on voit bien qu'en fonction des jours, il y a plus ou moins de calculs qui sont effectués. Là vous avez donc la progression du total de crédit sur les 2 derniers mois, et la progression du RAC sur les 2 derniers mois. On voit bien que récemment le calcul a beaucoup augmenté puisqu'on était à quelques milliers de crédits il y a environ 2 mois, et que là maintenant on tourne à plusieurs centaines de milliers de crédits par jour. Et là ensuite vous avez donc la répartition des crédits pour la mini-team avec le total, la production sur 24 heures, sur les 7 derniers jours, etc. Et vous pouvez à tout moment donc accéder à la liste des membres et voir quels membres calculent, sur quels projets, dans quelles quantités, avec quelles moyennes, etc. Donc vous voyez un peu la liste. Vous pouvez aussi donc aller comparer avec les autres mini-teams, et classer les mini-teams donc par total de crédit, par moyenne, avoir des classements, etc. On voit par exemple que si on nous classe par moyenne, la 2TF est la 14ème mini-team de l'alliance francophone, alors qu'il y a 52 mini-teams de listé. On peut voir aussi donc comment on se situe par rapport aux autres, etc. Et on peut aller voir chaque utilisateur de chaque mini-team de la même manière, avec donc les statistiques, les évolutions, etc. Et aussi donc chaque utilisateur avec ses moyennes, ses totaux, etc. Et quand on clique sur l'utilisateur, des statistiques détaillées de chaque utilisateur. Donc là on est sur une autre mini-team bien sûr, mais le principe reste le même en termes d'affichage. Et ça nous permet de voir un peu en gros ce que chacun fait, dans quelle quantité, de quelle manière. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé pour l'installation du BOINC et que vous serez très nombreux à contribuer au calcul. J'attends avec impatience vos messages. N'oubliez pas que si vous avez la moindre question ou le moindre problème, vous avez un tutoriel qui vous explique tout de manière écrite sur le site de Futura Science, qui a été publié par moi-même. Vous avez aussi des informations qui sont disponibles sur CNOLE, en tapant CNOLE BOINC par exemple. Vous avez notre tutoriel sur notre site internet que je vais vous rappeler. Donc c'est le BOINC-DETF.org, comme vous allez pouvoir le voir ici. BOINC-DETF.org Vous allez dans la rubrique l'association, dans la rubrique BOINC, excusez-moi, puis dans la rubrique didacticielle. Et vous avez un tutoriel écrit qui est régulièrement mis à jour et qui vous permet d'avoir un récapitulatif de cette vidéo avec un peu plus de détails, puisque vous avez des informations sur chacun des projets, sur l'utilisation de l'ordinateur, sur le paramétrage, etc. Ça peut aussi vous aider. Et sinon, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail, soit par le site de l'association. Vous avez des contacts ici, avec moi-même, et éventuellement mes numéros de téléphone si vous souhaitez me joindre. J'assure un support à tout moment. Et n'hésitez donc surtout pas, il n'y a aucun souci. Si vous avez le moindre problème, soit par téléphone, par email, éventuellement sur notre forum également, vous pouvez rentrer en contact avec moi ou avec les autres utilisateurs de BOINC de l'association. Et nous nous ferons un plaisir de vous aider en cas de problème pour le paramétrage ou le réglage de BOINC. J'espère donc que tout cela vous a aidé. Et je vous dis donc à très bientôt pour participer à cette formidable aventure de calcul distribué.